Aro sur les chiens errants en Roumanie. Quelques centaines de personnes ont manifesté ce dimanche dans la capitale pour réclamer aux autorités des mesures concrètes face aux problèmes des chiens errants. Un problème qui a pris une tournure dramatique après le décès de l'ONUT. Un enfant de 4 ans mordu par des chiens près d'un parc. L'affaire a ému tout le pays. J'espère un changement, une amélioration. Je ne veux plus voir de chiens dans la rue, indiquait la grand-mère de l'ONUT. Dans mon quartier, le soir, vers 21h-22h, j'ai peur de sortir, affirmait ce résident. Les chiens sortent en groupe et aboient. Ça m'est arrivé deux soirs de suite, c'est pour ça que je manifeste. Le nombre de chiens errants a fortement augmenté depuis les années 90. Selon la municipalité, environ 60 000 chiens vivent dans les rues de Bucarest. La position du président Trajan Basescu, elle, est claire. Il faut rassembler ces chiens errants, permettre pendant deux semaines qu'ils soient adoptés et ensuite euthanasier ceux qui ne l'auront pas été. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de prendre une ordonnance d'urgence dans ce sens. Le maire de la capitale, lui, a décidé d'organiser un référendum début octobre pour demander aux résidents s'ils sont d'accord ou non avec la mise à mort des chiens 100 mètres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada